Les superstars de la World Wrestling Entertainment sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. C'est parti ! Alors, si Vickie's team loses, Vickie Guerrero va être fired tonight. Vickie Guerrero screaming finish him. This is my job, this is my career. Shock DDT, Edge counters, and Edge with a DDT of his own. And Edge has that look in his eyes. Here we go. And Vickie Guerrero now begging Edge. And Kelly, Kelly with the spear. And there's another one. Drew's down. Vickie Guerrero is done. Goodbye Vickie. I'm so sorry, I will be the best employee ever. Please I am begging you, I'm begging you, I'm begging you. I am begging you. No. I am begging you. I am begging you. You are fired. You are the world champion. You can help me. I need my job. Please. I can't help you get your job back. You're right. But instead, I think I'd rather sing. Na 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 na. Hey, hey, hey. Goodbye. Bye. 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 La route vers WrestleMania s'éclaircit de plus en plus et ce soir, elle va même devenir officielle car à cleveland ohio pour ww smackdown la signature du contrat se fera ce soir edge et alberto mario dans le même ring ça va exploser bonsoir à toutes et à tous bienvenue ce soir sur nt1 c'est catch attaque et c'est smackdown en ce vendredi soir double dose smackdown et wow le vendredi soir c'est bagarre et oui voici le retour du champion du monde poids lourd tiens moi je me mets aussi je me mets à faire des rimes comme john sina qui répond au rock d'ailleurs on en reparlera ce soir mais 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 je ne sais pas si je vais réussir à trouver une petite rime pour annoncer celui qui partage le siège de commentateur depuis des années christophe ajus bonsoir le monde en est plein mais ici il n'y en a qu'un point de cactus point de cactus mesdames et messieurs je suis christophe ajus ça rime pas non cactus et non pas cactus alors il n'y a aucun mot en ius et pourtant il y en a plein en ius à part qu'on puis il n'y a pas de ritus pour désigner le visage que vous allez faire en le regardant les undertakers et de retour ce soir à smackdown et je dois être ravi heureux ensoleillé même devrais-je dire par le renvoi de vicky girl la semaine dernière vous avez revécu ça il ya quelques instants avec ce clip plein de tristesse et d'émotion ça va lui faire drôle remarquez ça va nous faire drôle et puis nous faire des vacances aussi sur la traduction n'est ce pas christophe oui mais soir il n'en pouvait plus je serai là plus tard dans la soirée pour la signature officielle de mon contrat bon match pour le championnat du monde poids lourds with alberto del rio contre alberto del rio à wrestlemania 27 à wrestlemania 27 j'attends ça avec impatience parce que je veux être face à face avec alberto del rio je veux qu'ils regardent au fond de mes yeux je veux qu'ils voient ce qu'il faut être pour être champion je veux qu'ils regardent dans mes yeux pour comprendre ce qu'il faut avoir dans le ventre pour être dans le main event de wrestlemania mais j'ai aussi un compte à régler parce que la semaine dernière j'ai été interrompu on était en pleine fête pour les adieux les adieux d'une femme qu'on a tous aimé détester vicky guerrero attendez le truc excellent c'est que je m'en suis débarrassé elle est partie alors je voudrais commencer là où on s'est arrêté la semaine dernière juste avant qu'il nous interrompe alors une dernière fois parce que au du mc et terre en on devait reprendre la bagarre qui reprend oh il est passé par dessus la troisième corde remarqué on a très bien repris l'histoire ouh et on repronçait la musique mesdames et messieurs voici Theodore Lang le général manager de SmackDown Drew merci et tout le monde dans l'univers de la WWE à travers le monde te dois des remerciements la semaine dernière le deal était simple si l'équipe de Vicky perdait elle était renvoyée et bien grâce à toi Drew Vicky a été virée sous-entendu à cause de Drew grâce à lui l'équipe a perdu et laisse moi te dire que si maintenant tu ne montres pas dans ce ring pour avoir un vrai match contre Edge tu seras toi aussi viré il ne peut pas virer tout le monde Drew Teddy a un bon argument grâce à toi Vicky Guerrero n'est plus là let's give Drew McIntyre a hand but better yet thank you Drew oh il va thank you Drew voilà il lance un chant merci Drew thank you Drew thank you Drew you think you know me look in these eyes I'm a predator I'm an opportunist vindictive manipulative I tackle the seemingly impossible my name is Edge I call myself the best merci Christophe merci Drew c'est parti pour un match improvisé comme ça sur le pouce enfin sur le pouce plutôt sur les abdos là pour l'instant c'est là où atterri les bottes d'Edge ce match entre donc le champion du monde poids lourd Edge le blond et Drew McIntyre en slip oui ok super un est blond l'autre est en slip bravo et alors au moins comme ça on comprend bien et bel esquive justement du slip à Drew McIntyre the chosen one l'élu retournement du bras l'écossais a ramené au sol le canadien véritable match international ce soir le tombé 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 Drew McIntyre qui tenait déjà Edge pour responsable du renvoi de Kelly Kelly maintenant cette dernière est de retour et aujourd'hui tout le monde félicite Drew McIntyre d'avoir participé au renvoi de Vicky Guerrero comme quoi À l'insulte son plein gré, laissez-moi vous le dire. Comme qu'en fonction, on peut être soit adoubé ou détesté. La brutalité, le vice de Drew McIntyre. C'est ce qui a permis à l'Écossais d'avoir vu succès ici à la WWE. Certes, il n'a jamais été champion du monde. Au contraire d'Edge qui en est déjà à son dixième titre. Mais Drew McIntyre a été champion intercontinental et d'un des meilleurs de ces derniers mois. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qui devient l'autre champion. Ah oui, c'est vrai, il a été... Il s'est fait casser la figure par Alberto Del Rio, c'est vrai ? Je rappelle, Kofi Kingston est blessé après avoir été attaqué par Alberto Del Rio. On en reparlera peut-être ce soir, ce qui sera question de signer le match entre Edge et Alberto Del Rio. En attendant, pour l'instant, Edge est en train de subir. Une très belle clé de bras par Drew McIntyre. Oui, Drew McIntyre qui profite du travail d'Alberto Del Rio qui, ces dernières semaines, s'est focalisé sur le bras gauche d'Edge. Bien sûr, en prévision de WrestleMania pour lui porter le Juju Gatama et devenir au George Adon, champion du monde, pas lourd ! Il va revenir, Edge, avec une projection aussi dans les corps. Non, c'est contré, c'est pas gravir de très fort. Il subit, il subit ! Une vieille tendance qui laisse croire que les hommes préfèrent les blondes, là, via l'univers de la WWE préfère les blondes. Vous vous rappelez, Christophe, de ce film avec Jane Russell et Marine Monroe ? Absolument pas, moi, je connais les hommes préfèrent les grosses. Non, mais non, mais non, je suis d'accord, c'est un très bon film. Eh bien, voilà, on croyait que les hommes préfèrent les grosses, eh bien non. La preuve, puisque Vicky Guerrero a été applaudie lorsqu'elle est partie, alors que Kelly Kelly, toujours de la pleurer. Kelly Kelly est blonde et n'est pas grosse. Edge n'ira pas à WrestleMania, je vais lui terminer sa carrière ce soir, nous dit Juma, qu'elle est à l'heure de tomber. Il compte quand même pas pouvoir renvoyer tout le monde comme ça aussi facilement. Il s'agit quand même là du champion du monde poids lourd. Regardez, un champion du monde poids lourd, Manchot, ça va pas loin, ça. La marche de l'Empereur, ce soir, à début-debut SmackDown. Mais vous n'allez pas bien. Mais vous n'allez pas bien. C'est des références manchesques. Des références manchesques ? Oui, en référence aux manchots. Mais vous vous prenez vraiment pour un bandit, quoi. Torsion du bras, toujours portée par Drew McIntyre. Le public, l'univers de la WWE, présent ce soir. Cleveland essaye de donner du courage, de donner de la force aux champions du monde poids lourd, Don't rate it or Superstar Edge. Ah, vous le faites bien. Mais ça revient avec des droits. Attention ! Oh, accueilli par le coup de coude de l'Ecossais. Un résigné, frustré. À l'extérieur, on retrouve donc Edge. Ça va être difficile pour lui de survivre à ce combat si Drew McIntyre reste sur le même rythme. Une fois de plus, le travail d'Alberto Del Rio est en train de payer. On en a l'illustration parfaite ce soir face à Drew McIntyre. Oh, mon Dieu ! Il est passé par-dessus les épaules ! Oh, c'est bien ça ! Oh, c'est bien Edge ! À l'extérieur du rig ! Ah, même le sol ! Ça impressionne tout le monde, y compris Booker T, qui est toujours aux commentaires cette semaine à SmackDown. Oui, et en plus, on aura la chance de le retrouver lors du coffre à catch tout à l'heure. L'occasion pour tous les jeunes qui n'auraient pas connu Booker T de le voir en action. Ah oui, ça a déménagé. En plus, on a de bons souvenirs, nous, avec Booker T. C'était l'un des premiers grands catchers, l'une des premières superstars, qu'on a eu la chance d'interviewer. Sur la troisième corde, le champion du monde, Poilou ! L'opportunist ultime, Tres Money ! Un, deux, c'est fini ! Oh, dégage ma réflexe ! Vous savez quoi ? Quoi ? Simplement deux ! Et on vous rappelle aussi, avec cette voix d'outre-tombe, justement, que ce soir, l'Undertaker est de retour à WWE SmackDown. Soyez là, il faut être là pour voir ce qu'il se passera avec le DML. Oh oui ! Spire, 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 spire ! Allez, c'est fini ! Un, deux ! Oh ! Non, il ne veut pas, il veut s'amuser. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'allais dire qu'Edge, là, nous a un petit peu étonnés, et avec une nouvelle technique, il utilise les spires de plus en plus courts. Il utilise maintenant les cordes pour se projeter et envoyer sa tête. Alors qu'avant, il utilisait la diagonale du ring. Intéressant de savoir que maintenant, il a besoin de très peu de recul pour ça. Regardez, peut-être veut-il lancer un message à Albert. C'est fait, c'est fait. Avec cette prise qu'il a autoproclamée The Educator. L'Educateur, avec le jeu de mots évidemment, Edge, à la place de Edu. Et vous avez le mot de cette prise de soumission. Il est fier de lui, il est fier de lui. Mais attention, cette prise fait mal, elle n'est pas edulcorée. Au contraire, elle a le mérite de faire souffrir et de faire abandonner très rapidement son adversaire. Un nouveau Edge, un nouveau spear, une nouvelle soumission. Voilà en tout cas ce que l'on peut résumer après ce match. Vous avez vu, habituellement, il prend la diagonale. Il a besoin de toute la diagonale du ring pour envoyer le spear. Avec une simple projection à moins de 2 mètres, il peut littéralement plier en 2 son adversaire. Et après l'avoir plié, il le plie en 4. Et oui, c'est comme ça, Edge multiplie les soumissions. Aurons-nous un vrai combat de soumission à WrestleMania ? Le Gigi Gatame contre The Educator. Ça pourrait être une guerre technique et tactique à Atlanta entre Edge et Alberto Dario. Une chose est certaine, mesdames et messieurs. Les deux hommes seront dans le même ring ce soir pour la signature du contrat. Et ce ne seront pas les seuls. Oui, il y aura bien sûr des monstres, des monstres sur le ring ce soir. Le Big Show contre Kane. Est-ce que le ring de SmackDown est suffisamment solide pour les accueillir ? La réponse ce soir. Et ce n'est pas tout, mesdames et messieurs. Ce soir, nous allons tous reposer en paix. Le retour de l'Undertaker ce soir à SmackDown. Bonjour, je suis Kofi Kingston, superstar de la WWE, avec un message très important pour nos fans. Les superstars de la WWE sont des athlètes professionnels surentraînés. Les mouvements que nous pratiquons sur le ring prennent des années d'entraînement pour être exécutés en toute sécurité. A tous les fans de la WWE, et en particulier aux miens partout dans le monde, n'essayez jamais de reproduire ce que nous faisons sur le ring, que ce soit à la maison ou à l'école. Faites attention à vous, ne faites pas ça chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Attention, les petits enfants ! T'as vu qu'elle est arrivée ? Là, c'est l'heure du coffre à 4. Ah non, c'est l'heure du goûter ! Vous n'avez pas bien ? Ah non, vous avez raison, c'est l'heure du coffre à 4. On ne goûte pas à cet an-là, sauf vous peut-être au niveau du pied et encore ? Moi, j'en ai pas mal goûté, je peux vous le dire. C'est parti donc pour se remettre dans l'ambiance à la grande époque de Booker T. Si N-Puck n'était pas aussi nexusien, il y avait, rappelez-vous, cette histoire de mallette qu'il fallait décrocher, cette mallette qui nous a valu tant et tant de sueur, tant et tant de souffrance et de surprise. C'était en 2007 ! Exactement, à quelques semaines de Wrestlemania, où ces deux hommes allaient participer au Money in the Bank, dans le match, d'ailleurs, il y a pas mal de rumeurs qui disent que cette année, il n'y en aura pas à Wrestlemania, puisque la WWE a lancé un pay-per-view exclusif à ce type de rencontre. Donc il n'y aura peut-être pas de mallette à Wrestlemania cette année. En tout cas, ça fait les belles heures des derniers Wrestlemania, ce type de match. Nous nous retrouvons donc en 2007, à l'époque où le roi Booker était en pleine quête. Loué, soit le roi Booker ! La quête de la mallette. Attention à ne pas bégayer sur cette phrase. Oui, ce n'est pas une contre-préterie. Non, pas du tout. Booker T, une carrière immense pour ce petit gamin de Houston au Texas, qui ensuite a été un grand champion par équipe avec son frère Stevie Ray, avant de se lancer dans une carrière solo où il deviendra six fois champion du monde. L'un des plus grands représentants de la communauté afro-américaine dans le monde du catch. C'est sans aucun doute celui qui a eu le plus beau palmarès et la plus belle carrière. Et il est encore là maintenant en 2011 à la WWE. Il signe son retour pour présenter, animer une émission où il sera question de détecter la prochaine star de la WWE. Il sera comme un peu un coach, c'est à mon avis lui qui engueulera les jeunes superstars. Oui, tout à l'heure j'avais dit que c'était Ressalmania 24, évidemment c'est le 23, mais bon, comme ça, ça évitera à plus de 200 personnes d'envoyer des e-mails dans les 5 minutes qui suivent, et à plus de 20 000 dans la semaine qui suivent. Je salue tout de même les 20 200 personnes qui m'envoient des e-mails. Vous pouvez reprendre Philippe, j'ai terminé mon laïus. Non mais, ah, laïus, laïus, ça rime. Super, vous ne l'avez pas dit tout à l'heure. Parce que ça ne me vient pas comme ça, moi. Le tombé 1, le tombé 2. Et il n'y aura pas le tombé 3. On est de retour donc dans ce coffre à catch pour voir un homme avec des jambes interminables. C'est ce qui a d'ailleurs fait son succès, ce qui a aussi provoqué ses prises si exceptionnelles. Ses ciseaux qui auront fait le tour du monde. Mais attention, Booker, il n'avait pas que son jeu de jambes. Il avait aussi sa faculté à pouvoir, techniquement parlant, contrer ses adversaires avec ses bras. Même si là, bien sûr, il me fait mentir puisqu'il subit les coups de Cielpac. Oh, Spinebuster porté par le Booker. La reine Charmaine était belle. Même si à l'époque, il faut bien le dire, vous m'énerviez un petit peu avec toutes vos louanges. Parce que vous louiez, vous louiez, vous louiez sans jamais. Mais regardez-moi cette jeune femme. Ancienne Miss Black USA quand même. Je veux dire, ce n'est pas de la gnognote. Ce n'est pas du Chirot qui a été Miss Saucisse 93. Vous parlez de ma femme ou quoi ? Ah non, non, je parle de vous. Vous étiez travesti, Monsieur Chirot. Votre femme s'était Miss en douille. Elle est pour lui, cette mallette, semble dire Booker T. Ça ne sera pas le cas. Je peux déjà vous le dire puisque le match a eu lieu il y a quand même 4 ans. C'est bon, vous avez fini avec les histoires de famille ? Mais est-ce que vous m'avez entendu parler ? Et là, sur le physique, ce genre de choses, ça va ? Mais certainement pas. Très bien, très bien, merci. Les Atemi. Et c'est un punk qui serre les dents pour répondre aux vétérans. Ça envoie très bien là et c'est apparemment Booker qui a le dernier mot. Non, il revient avec un coup de pied. Une petite série de droite sur le crâne du roi Booker. Projection dans les cordes, contrée par Booker T. Coup de coude directement dans la face. À l'époque, Booker voulait absolument installer son règne sur la WWE. Il a essayé de rendre tout l'univers de la WWE, on va dire, complètement à ses pieds. Il a essayé de les féoder. Ah, je ne connaissais pas l'expression mais elle me paraît juste. Ça n'a pas marché. Merci Philippe. Torsion du bras apportée par le roi Booker. Oh la reine. Le roi Booker qui essaye de calmer CM Punk. Mais ce dernier est encouragé par tout l'univers de la WWE. À l'époque, il était ça aussi. Ça doit choquer les jeunes fans qui n'ont pas vu les débuts de CM Punk. C'était l'une des superstars les plus populaires. Il a eu une carrière extrêmement rapide ici à la WWE. CM Punk au bout de quelques mois, il recevait déjà des ovations incroyables. Et pourtant, aujourd'hui, c'est l'un des hommes les plus détestés. Swinging neckbreaker porté par CM Punk. Comme il était, comment il est devenu ? Pardon ? On disait un peu ça chez nous. Chez vous, on dit ça ? On dit ça. Chez vous, ça ? À Dreux ? À Dreux, d'ailleurs, je salue tous mes amis Drouet ou du Rocast. Tous les gens de l'Eloir. Vous saluez Michel Rocard maintenant, c'est cool. Non, mais Christophe, vous ne comprenez rien. Sortie de Strasbourg, vous ne comprenez rien. Oh ! Avec quasiment un malenco kick porté par CM Punk. Il revient maintenant, des coups de la corvinche. Sontchassé, le Roi Bouquin est essoufflé. Le tombé ! Le tombé ! Et il n'y aura pas de tombé ! CM Punk qui, malheureusement, n'a pas été assez efficace sur ce dernier enchaînement. C'est reparti avec ses genoux. C'est un petit peu sa marque de fabrique. C'était sa marque de fabrique. Projection dans les cordes. Projection, c'est contré, ça revient très fort. C'est un coup de pied dans l'abdomen. Non. Derrière l'oreille. Il faut dire que c'est bien, il reste toujours un petit peu l'oreille. Il l'a séché, il l'a séché ! Un, deux, et il n'y aura pas trois. Il n'y avait pas trois. Combien il y a eu ? Il y avait douuuuuh. Et avec le temps, 2007-2011, l'inflation, il y a quoi ? Il y a 2,775. Projection dans le coin posé, contré une nouvelle fois par The Straight Edge Champion, CM Punk. Coup de genoux, Bulldog, contré. Attention ! Oh, ça c'est l'un de ses fameux coup de pied. Eh oui, avec cette longueur de jambe, forcément, c'est facile pour lui d'envoyer très très haut. L'ancien membre des Harlem Heat s'apprête à faire descendre la chaleur dans le visage de CM Punk. Qu'est-ce qu'il va faire ? Je pensais qu'il allait partir pour un spin à Rooney. Ce ne sera pas pour tout de suite. Même si le Roi Booker, d'ailleurs, ne pratiquait pas grandement. Projection, coup de cœur, ciseau. Belle esquive de CM Punk. Encore une esquive, là, ici, de Booker. Un coup de pied contre un coup de la corde à linge. Sous-place contré. Oh oui. On roule sur l'inverseur. Il l'a roulé ! Il l'a roulé ! Oh oui. Il a roulé le Roi ! Oh oui. Il a roulé le Roi ! Roulé, soit le Roi ! Roulé, soit le Roi ! Christian, je ne vous entends plus. Roulé, soit le Roi ! Mais non. Roulé, soit le Roi ! C'est pénible, hein ? Roulé, soit le printemps. On l'avait fait pendant pratiquement trois ans, cette histoire. Roulé, soit le Roi ! Fermez-la ! Oui. Roulé, soit le Roi ! CM Punk donne rendez-vous à Booker T pour Wrestlemania 23. Et on le sait, l'histoire s'est écrite lors de ce Wrestlemania. Ah, l'histoire avec un grand S ! Nous sommes de retour en 2011. Oula, vous avez fait un coup de dieu, Christophe. Ah, si. Moi, j'ai fait un coup de mort. Vous avez fait un coup tout court. Oui, Booker T, Josh Matthews et Michael Cole sont bien là pour rassurer les commentaires pour nos amis américains. Et c'est vrai que cette route vers Wrestlemania 27 devient de plus en plus étroite. C'est dans une petite trentaine de jours le grand rendez-vous que tout le monde a. Mesdames et Messieurs, voici le psychopathe, celui qui tabasse les gens, qui les blesse. Attendez, attendez. Quoi ? Voici Rémy Stériot. Mais non, mais non, mais non. Quoi ? Mais non, c'est pas Rémy Stériot, c'est nous. Vous voyez ? Vous voyez ? C'est Rémy Stériot, c'est pas Rémy Stériot. On n'a jamais vu Rémy Stériot en costume gravate. Mais oui, parce qu'il ne sait pas s'habiller. Mais écoutez, son style. Moi, je trouve qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau. Vous avez tous compris, évidemment, qu'il s'agit de Cody Rhodes. Celui qui, malheureusement, ne se considère plus comme fringant, mais qui, au fond de lui, il est toujours. Non, non, je peux pas, je peux pas, je peux pas garder ça. Il a un masque sous le masque. Son visage a été meurtri suite à un 619 reçu lors d'un match. Ça a été porté d'une manière très accidentelle. Et c'est vrai que... Oh non, 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 non. Oh non, excusez-moi. Rémy Stériot s'est jamais excusé. Ce sont les risques du métier. Non, non, il s'est excusé seulement. Il n'a pas voulu entendre ses excuses. Le fringant, enfin, l'ex-fringant Cody Rhodes. Et en plus de cela, il y a eu une sale histoire avec le père de Cody Rhodes, l'American Dream, qui était présent ces derniers jours, qui a tenté une excuse publique avec Rémy Stériot et son fils. C'était la semaine dernière à SmackDown. Regardez, Cody Rhodes était là avec son père. Et Cody Rhodes a fini par dire qu'il s'excusait pour les insultes, les mots. Il y a eu même ce serrage de main, ce poignet de main pour parler français. C'était très bien, ça commençait très bien. On s'est même embrassé, on s'est enlacé. Et puis finalement, la vraie personnalité des Rhodes s'est révélée. Et j'ai l'impression quand même qu'avec l'âge, eh bien, l'American Dream ne s'est pas bonifié. C'est pas comme le bon vin. Oh, je vous en prie. Il a trahi. Il a pas trahi. Qu'est-ce qu'un père ne ferait pas pour son fils ? Justement. Voilà la question. Et qu'est-ce qu'un fils ne ferait pas pour son père, surtout ? Il fera ça, en tout cas. Il a envoyé dans ce miroir vidéo le pauvre Rémy Stériot avant de le démasquer en public. Et on le sait, pour les Mexicains, c'est un véritable déshonneur, une humiliation. Le visage meurtri. Il s'en sort pas mal. Non, mais je crois sincèrement, vous voyez, parce que physiquement, il a pas l'air très amoché. Mais je crois que c'est son esprit, c'est son cœur qui ont été... Ne me regardez pas ! Non, mais à vue de nez, je dirais qu'en effet, il est un peu blessé à l'intérieur. Ce sentiment... Ce sentiment qui traverse votre estomac lorsque vous entendez la musique de Rémy Stériot. Et maintenant, ce sentiment que vous ressentez, c'est la déception. Et je sais, j'ai appris à connaître la déception. Récemment, j'ai été le roi de la déception. Chaque matin, je me lève et je vois ce visage qui a été fringant. Et maintenant, je ressemble à ça ! Et le public scande. L'univers de la WWE scande. On veut où est. Mon père, le rêve américain Dusty Rhodes, est venu me voir. Et je l'ai convaincu de m'aider à préparer ce traquenard afin que je puisse lui infliger une toute petite partie du mal qu'il a pu faire à mon visage. Lorsque j'étais là-bas. Lorsque je frottais son visage contre l'acier, lorsque j'ai arraché son masque... Oh ! Oh, ça m'a fait du bien ! Et rien ne m'a fait du bien ces derniers temps. J'ai su que j'étais en train de faire la bonne chose. Vous voulez savoir ce qui est bien également à faire ? Je sais que mon père regarde en ce moment même. Et je ne veux pas le décevoir. Je ne veux pas qu'un monstre de cirque comme Rey Mysterio devienne champion du monde poids lourd. Et m'empêche de le devenir. Alors, Rey... Si tu décides d'accepter mon défi pour WrestleMania 27... Je te promets. Je te donne ma parole. Je te garantis que je retirerai ce masque et que j'exposerai son visage ou ce qu'il en restera à la face du monde sur la plus grande scène de toutes. Cet homme est en train de perdre la raison. Il est en train de perdre la tête après avoir perdu la face. C'est une question de temps maintenant. Pour qu'il revienne à lui. Ce n'est plus le coliro de ce qu'on a connu. Ce n'est plus cet homme qui nous donnait amoureusement et avec le sourire et des conseils de beauté aujourd'hui. C'est un homme perdu. Moi, j'aimais bien ces petits conseils qu'il donnait comme une sorte de pied de nez. Alors, excusez-moi. Voici le Big Red Monster Kane qui affrontera le Big Show tout à l'heure. Et le con est là. Qu'est-ce que vous voulez ? Kane, je voudrais te rappeler que ta grande victoire a eu lieu lorsqu'on est intervenu. À l'époque, je ne voulais pas de votre aide. Et je ne l'avais pas non plus maintenant. Non, on veut juste que tu battes le Big Show ce soir, c'est tout. Justin Gabriel. Et le grand match auquel il faisait référence, c'était le match enterré vivant contre l'Undertaker, évidemment. Allez, on doit défendre nos titres. dit Isleter, car oui, on aura aussi un match de championnat par équipe ce soir. Ça va faire mal. Aïe. Mesdames et messieurs, tout explose aujourd'hui sur le ring de SmackDown. Un match presque revanche avec ce rendez-vous. Les anciens champions du monde par équipe, Santino Marella et Vladimir Kosler contre les nouveaux. Justin Gabriel et Isleter. Ce sera dans un instant à SmackDown. Cain is demented, twisted, and disturbed. Je ne sais pas si je vais cross Cain on any night. Le frustrant monster, c'est pas healthy pour quelqu'un. Je ne sais pas quelqu'un pour quelqu'un pour quelqu'un. Je veux quelqu'un pour quelqu'un pour quelqu'un pour quelqu'un pour quelqu'un pour quelqu'un pour quelqu'un. Et la façon dont je le vois, c'est le plus, c'est le plus, c'est le plus. Ce combat est prévu en une chute et se disputera pour les ceintures par l'équipe de champions de la WWE. Toutes les semaines, sur cette antenne, il y a des grandes surprises, il y a des grands matchs et il y a des matchs de championnat. Une sorte de revanche, je vous l'expliquais à l'instant, entre cette toute nouvelle équipe de champions du monde. Il Slater, le rouquin et Justin Gabriel, le brun, ils appartiennent à ce gang de cours. Et ils ont déjà été champions, et oui, l'histoire se répète pour ces deux hommes-là. Ils ont été champions ensemble à l'époque où ils appartenaient à la Nexus. Il semblerait en effet qu'ils aient retrouvé leur superbe. Et dans quelques instants, on espère bien que l'équipe presque européenne de Vladimir Kozlov et Santino Marella retrouveront également leurs superbes. On les attend, c'est imminent. Voici donc les challengers, ils ont été champions par équipe. Ce ne sont pas les derniers en date puisque, en réalité, vous le savez, John Cena et Demi, ils ont été champions pendant une dizaine de minutes avant de reperdre leur titre face aux champions actuels d'un corps, mais Santino Marella et Vladimir Kozlov ont dominé la division par équipe pendant de très longs mois. Et l'univers de la WWE, évidemment, rêverait de revoir la vipère, pardon, le Cobra titré. Ne confondez pas, Christophe. C'est en effet le Cobra qui a littéralement donné la victoire à chaque fois au match de cette équipe européenne. Un Italien, Santino Marella, qui va démarrer ce combat. Et un Russe, Vladimir Kozlov, qui reste pour l'instant dans le coin face à Santino. Un Africain du Sud. Et oui, c'est très international ce soir. Attention ! Le Cobra est déjà sorti. Justin Gabriel est Sud-Africain. Quant à Heath Slater, me semble-t-il, il est Américain. Tout à fait originaire de la Virginie. Oui. Dans cette ville que vous appréciez tout particulièrement, Pinville. Merci Christophe de rappeler qu'en effet, j'y vais souvent. J'y vais toutes les semaines. J'y fais beaucoup d'allers-retours. Oui, je sais, il y a beaucoup de banques là-bas. Vous retirez pas mal de liquide. Point de face-lock, le changement. Et Vladimir Kozlov, le matraqueur de Moscou, est sur le ring. Et attention, Santino et Vladimir restent sur une très belle performance. C'était cette semaine à Superstar. Ils ont réussi à battre vos amis, vous savez, Primo et Zack Ryder. Vous l'avez déjà oublié. C'est il y a même pas, c'est il y a 24 heures, Philippe. Tout de même. Ils sont revenus très forts et ont gagné ce match grâce au Cobra. C'est pour vous dire s'ils sont confiants ce soir. Oui, mais ils ont aucune chance, aucune chance. En attendant, pour l'instant, ils sont les seuls. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur le ring ! Oui, parce que, bien sûr, on en voit comme cela, d'une manière inopinée, un jingle sur le mise. Ils étaient tout à l'heure les seuls à rester sur le ring. Entre temps, eh bien, ils sont remontés, là, nos amis du Cobra. Qui ont quand même pris une sacrée raclée en ce début d'épreuve. Raclée, raclée, tout de suite, les grands mots. Ils ont été surpris. Regardez, Kozlov ! On dirait... La Tour est tombée. Il a vu trop de vodka. Vous avez vu comme il est tombé droit, là ? Non, non, non. La Tour est tombée. Au moins, il tombe droit. Il tombe dignement. Vous diriez qu'il a pris un mètre de vodka, le mec. Ouais ! L'intervention ? Non. Non ? Non, absolument pas. Vous avez vu ? Wade Barrett est tout simplement venu essuyer un cheveu que Vladimir Koslav avait sur le front. Oui, parce que, évidemment, Vladimir Koslav aime bien être bien coiffé. Certainement. On connaît les ronces. Coupé court derrière les oreilles. Arrêtez, Christophe. Arrêtez de nous prendre pour un imbécile. Même Justin Gabriel, là, ici, est en train de frapper Salmon. Et oui ! Il se l'a taire aussi. Tout le monde frappe. Ça m'énerve, là. Mais il l'a confondu avec un paillasson. Il s'est dit, tiens, un paillasson. Je vais m'essuyer les pieds. Ah ! Et... Il y a eu une tentative de coup d'arpam. Il n'a pas réussi. Le sud-africain. Pas assez fort pour ramener le corps musclé de Vladimir Koslav. Allez, torsion, du coup. On essaye d'affaiblir le russe. Le garder au sol, alors qu'ici, à Cleveland, tout doucement, petit à petit, on entendait Santino, Santino, Santino. Ah ! C'est quand même malheureux et incroyable de voir que cette blague est en train de devenir une des superstars les plus populaires du moment. Non, non, non. Ils ont raison, les Clevelandiens. C'est un digne descendant de Eugene, je vous le dis, entre faibles du ciboulot. Mais vous plaisantez, mais Eugene était un véritable génie à sa façon. Ignoré par beaucoup. Enfin, c'était quand même un simple d'esprit qui récupérait les meilleures prises des plus grandes superstars. Oh, ça y est ! Il était un best-off à lui tout seul. Santino Manela est sur le ring. Et c'est Isletain qui ont subi les conséquences. Regardez, il était énervé. Quand il est comme ça, les épaules relevées, ça veut dire qu'il n'en peut plus. Ouais, coup de tour de hanche bien envoyé. Et il va peut-être maintenant faire le salut du capitaine. Oui, c'est fait. Le tombé, le tombé, le tombé, le tombé. Un. Et le tombé deux. Oh non, non, non. Mais non, mais non. Mais non, mais non. Geste Gabriel. Oh, l'intervention là, il va la payer. Oui. Vous voyez pourquoi on l'appelle le matraqueur ? Il matraque avec ses pieds. C'est juste horrible pour les adversaires. C'est bien vu. C'est bien vu de la part de Isleter qui s'est débarrassé de Vladimir Kossov. Il se retrouve sur le ring. Oh, pas mal. Santino Manela. Oh, quel beau balayage. Je ne parle pas d'Isleter et de sa coupe de cheveux. Je parle de Santino Manela. Attention. C'est le moment. C'est l'instant. C'est la fin. Vous la sentez l'odeur là ? Oui, c'est bien ça. Vous la sentez l'odeur. Il pue la défaite à Isleter. Oh, attention. Oh, le commandant sur Wade Burris. Il faut se concentrer. Est-ce qu'il reste encore du venin pour le commandant ? Allez, allez, allez. Invertedity. Oh non, c'est pas vrai. Oh non. Scorpion Death Drop 1 et 2 et 3. Oh là là. Il y avait du venin encore dans cette prise du Scorpion. Mais il n'y en avait plus dans la bouche du Cobra. Il a un petit peu frappé trop vite et trop fort à l'extérieur et pas assez à l'intérieur. Quel dommage. Il est passé très très près de l'exploit à Santino. Et malheureusement ou heureusement, c'est ce nom. Justin Gabriel ici et Isleter restent champions du monde par équipe. The Core au sommet de cette division par équipe à la WWE. Aucune équipe que l'on résiste. Même pas John Cena et le Miz. Mesdames et messieurs, on vous l'a dit, ces semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Des surprises partout. Eh bien, la semaine prochaine, ça sera peut-être pas une surprise, mais il sera là quand même. Captain Charisma. The Peeps. Oui, des surprises partout. On le croyait partie. Ce n'était pas la surprise partie. Puisque regardez, c'était au mois de septembre dernier. Il y avait eu cette attaque d'Alberto Del Rio et de son présentateur particulier. Ricardo Rodriguez. Oui, oui. Christian avait été blessé. Regardez. L'épaule carrément défaite. Les gens regardent la télé. Donc croyez-moi, ils regardent. Ils ne sont pas stupides. Sinon ils mettent la radio. Une première fois donc, l'épaule défaite sur le ring. Une deuxième fois avec l'aide de cette chaise à l'extérieur contre le poteau. Il était content de lui, Alberto Del Rio. Regardez son sourire. Et puis à Elimination Chamber il y a quelques semaines seulement. Alors Cage venait de remporter un combat terrible pour conserver son championnat du monde pro lourd. Le premier homme à réaliser cet exploit en plus de cinq ans. On pensait que ça allait être la fête. Regardez cette fin de malte d'ailleurs. L'image exclusive. Des vidéos exclusives en effet. En attendant de vous commander le DVD qui vaut le coup, croyez-moi. Superbe rendez-vous. Alberto Del Rio est intervenu. Il est entré au moment où la cage commençait à remonter, où elle allait s'ouvrir. Et contre toute attente, c'est le retour de Christian qui après des mois revient et libère son presque frère Edge. Il est revenu pour se venger. Il est revenu au plus bon des moments. Comme à la grande époque, Christian et Edge ont pu observer la déchéance d'Alberto Del Rio sur ce spear. Le tien, le voici, Alberto Del Rio, challenger numéro un au championnat du monde. Voici Ricardo Rodriguez. Il fait des vocalises. Qu'est-ce que je suis pas bien. Chut. Tu as presque capturé l'essence d'Alberto Del Rio. J'ai jamais vu des artistes en costume cravate moi. Attendez, quand on a les moyens. Et ce soir, l'Undertaker. Une certaine sorte d'artiste. L'artiste des ténèbres. Le maître de l'enfer. Et de retour, ce soir à SmackDown, c'est tout de suite. Je m'entraîne chaque jour. On peut se blesser à tout moment. Le tendon relié à l'os s'est déchiré. J'ai compris qu'il y avait rupture dès que c'est arrivé. J'ai souffert d'une déchireur totale du muscle pectoral. J'ai subi cinq opérations du genou gauche. C'est une douleur qui n'est comparable à aucune autre. J'ai entendu un claquement. J'ai compris qu'il y avait un problème. Ne prenez pas ce risque. Ne faites pas ça chez vous. L'Undertaker dans un instant à SmackDown. Le grand retour du Deadman. Et si on parle de l'Undertaker, bien sûr, en vue de WrestleMania 27, on est obligé de parler d'un autre homme, Triple H, qui a fait son retour surprise en même temps que l'Undertaker. C'était il y a de cela qu'un jour. Alors, bien sûr, Triple H est aussi une véritable icône, un véritable légende. On en reparle tout de suite avec le retour de Triple H cette semaine à Rome. Après près d'un an d'absence, l'univers de la WWE a une nouvelle fois l'occasion de voir The Game, The King of Kings faire sa parade habituelle autour du ring. Il est chez lui à Raw. Il le sera peut-être aussi à Atlanta pour WrestleMania, car vous le savez, mesdames et messieurs, c'est le choc pour tous les fans de longue date, pour tous les gens qui, comme moi, ont connu la WWE depuis plus de 30 ans. Triple H, Undertaker, c'est le match de rêve qu'on attend tous les deux derniers Mohicans, les deux dernières légendes, les deux dernières superstars. On dit que pour tester le mental d'un homme, il faut du temps. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire ici à la WWE. Toutes les victoires, tous les championnats, j'ai redéfinis l'Elimination Chamber, j'ai redéfinis le Hell in a Cell, 13 fois, 13 fois champion du monde. J'ai battu des icônes, des légendes, des immortels. Bisous, Al Kogan. J'ai tout fait. 16 ans. J'ai l'impression que c'était hier. En 16 ans, je les ai tous vus passer, ils sont tous repartis. 16 ans. Et je suis toujours là. Contrairement aux autres. À part un seul. Le Deadman. Le Phénomène. L'Undertaker. J'ai entendu dire qu'on l'appelait maintenant le dernier des hors-la-loi, le Last Outlaw. Pas encore, il en reste deux. On est dans la même position. Il ne te reste plus qu'un truc. Toi, c'est la série d'invincibilité. Chaque année, tu l'as fait grandir. 16 victoires, 0 défaite, 17-0, 18-0. C'est ce qui continue à te faire avancer. Mais le fait est que lorsque tu regardes dans ces vestiaires, tu sais que je suis le dernier défi qu'il te reste, Deadman. Et la vérité, c'est que quand je regarde dans ces vestiaires, tu es le dernier défi qu'il me reste. Toi et ta série d'invincibilité. C'est tout ce qui nous reste face à nous. Et ça arrivera. Ça arrivera à WrestleMania 27. Le plus grand événement de l'histoire. Et ce soir-là, rien, rien d'autre n'aura d'importance. Il n'y en aura qu'un. Deadman, à WrestleMania, il ne te reste qu'une chose. Et c'est cette série d'invincibilité. Et lorsqu'elle mourra, tu mourras également. Et à WrestleMania, je n'ai plus qu'un seul truc à faire. Mettre un terme à cette série d'invincibilité. Et si je n'y arrive pas, alors je mourrai en tentant le coup. Il y a de la détermination dans ce discours. Le rendez-vous est pris avec l'Undertaker. Triple H, le phénom. À WrestleMania 27. Ce sera à peu près dans 30 jours. Oh, ça y est. Mais le retour de l'Undertaker à SmackDown, c'est tout de suite. C'est parti. 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 c'est qu'il sait comment me faire disparaître pour toujours comment me battre c'est très simple d'ailleurs tout ce que tu as à faire c'est battre l'undertaker à plus facile à dire qu'à faire je pense avoir compris comment il va faire ça il va prendre tout ce qu'il a déjà accompli toutes les victoires son héritage sa légende il va tout balancer sur la table et si il gagne il sera loué en tant que de game en tant que roi des rois mais s'il perd et il perdra il ne deviendra rien de plus qu'une statistique un nom sur une longue liste de gens qui avant lui déjà ont tenté de faire la même chose battre l'undertaker à wrestlemania triple h triple h ne te trompe pas je ne joue à aucun jeu et je ne m'incline devant personne particulièrement pas devant le roi des rois à wrestlemania tu vas comprendre ce que 18 autres hommes ont compris avant toi que je suis le dernier hors la loi et tu comprendras également ce que ça signifie de reposer de reposer en 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 Y aura-t-il un ring assez large, assez grand, assez solide pour accueillir et l'Undertaker et Triple H ? Je vais vous dire oui, ce ring-là existe, il sera un WrestleMania 27, suffisamment large pour accueillir aussi bon nombre d'autres superstars, comme par exemple Alberto Del Rio qui défiera pour le titre de champion du monde pour Louredge. D'ailleurs ce soir, on signe le contrat de ce match. Et dans quelques secondes maintenant, mesdames et messieurs, votre téléviseur, lui, ne sera peut-être pas assez grand pour ces deux hommes, The Big Red Monster, The Big Show, le choc des titans, la guerre des mondes, ce soir. Il y a des monstres, oui ! Alberto Del Rio ! Je suis handsome, je suis rich, je suis powerful ! From the bloodline of royalty, a millionaire ! Un Bernesto, un man with tremendous pride ! Je suis le man who's gonna change WWE forever ! He's wealthy, and he's also very good inside the ring, there's no doubt about that ! I'm Alberto Del Rio, the essence of excellence ! Let's make a toast ! For me, because I'm the man, I'm handsome, I'm powerful, I'm rich, I'm everything ! My name is Alberto Del Rio ! But you, you already know that ! This evening, we are with you to present the WrestleMania route. Since they are in Ohio, the route begins to become stronger and the battles begin to be signed. This evening, on behalf of the signature, it's question of a contract, Christophe ! Yes, the contract for the World Champion, poids lourd ! And we're talking about contracts, we're going to find the Mexico City ! It was the last week, the WWE has made a huge feat, perhaps the biggest luchador of all the time ! We call it Mystico ! You can search on the internet, and you'll understand why I speak of him with so many superlatifs ! He has all done in Mexico, and now he's attack at the Grande Fédération ! The WWE, Mystico will be called Sin Cara ! And the WWE, Mystico will be able to bring his lucha libre and his talent ! Yes, it will maybe march a little bit on the traces of Rey Mysterio, but the Mexico City will be well represented with Sin Cara, Rey Mysterio and Alberto Del Rio ! But now, it's question of a feminine representation on the ring ! Look, these two young women are found! We have here, a beautiful blonde, a beautiful brune, a beautiful feminine team, who is maybe a next champion team ? Ah, on sait jamais ! Non, non, y'a pas de titres par équipe ! Mais ça serait bien ! Mais ça serait bien ! Mais on en parle ! Voilà une ceinture qu'il faudrait mettre en place ! Oui bah... Faites-le vous-même ! Faites une ceinture et puis vous leur mettez autour des hanches ! C'est qu'à peu près c'est juste pour ça que vous voulez leur faire une ceinture ! Moi, si je mets ma ceinture autour des hanches de ces fillets, elles vont nager dedans ! Ah bah ça bien sûr qu'elles vont nager dedans ! Remarquez, je peux en mettre deux du coup ! De quoi ? Dans la même ceinture ! Ah oui, dans votre pantalon on peut même en mettre trois ! Écoutez, je sais pas si ma femme appréciera ! Pour une fois que je vous fais un compliment ! Oui mais enfin bon, c'est un peu mal vu quand même ! En attendant, elles s'entendent bien toujours ces deux-là ! Enfin quoique, ces dernières semaines il y a eu quelques dissensions ! Non, non, non ! Arrêtez ! Arrêtez Philippe ! Si, si ! Il y a eu... On n'est pas là pour raconter ce genre d'histoire ! On n'est pas là pour mettre du sel dans l'eau ! De l'huile ! Non, de l'huile sur le feu ! De l'huile sur le feu ! Ces fillets-là se sont retrouvés en difficulté la semaine dernière ! Et donc du coup, eh bien, Michelle Makoul n'a pas du tout apprécié ! Elle s'est littéralement énervée à l'extérieur ! Et elle a disqualifié Leïla qui était sur le point de gagner ! Une nouvelle défaite à mettre sur la longue liste de celle déjà enregistrée ! Rien ne va plus entre Michelle Makoul et Leïla ! Non, je m'excuse ! Non, c'est moi qui suis désolé ! Non, je suis désolé ! On l'est tous les deux et moi je suis plus ! Rien ne va plus, c'est un peu fort ! Voyez très bien qu'elles sont arrivées ensemble aujourd'hui ! On peut avoir quelques petites engueulades ! Elles étaient flawless comme elle le disait avant ! Sans défaut ! Même d'ailleurs dans l'entente, il n'y avait aucun nuage ! Et là, ça commence un petit peu à ruspéter ! C'est normal avec les grosses fesses de Bess Fénix ! Elle cache le soleil ! Rosa Mendes pour l'instant reste dans le coin tout comme Leïla ! Ce sont les blondes qui démarrent ce combat ! Et regardez, elle est blessée, hein, Michelle Makoul ! Et évidemment, Bess Fénix s'en prend immédiatement à son pied blessé ! Et je ne vous entends ! Ah, voilà ! Ah, on les reconnaît, là ! Ah, qu'elle sacheouine, ben ! Ah, oui ! Bon, ben voilà ! Je pense que j'ai été clair ! Je pense que j'ai été clair ! Merci d'avoir résumé la situation ! Vous êtes très clair dans vos propos ! Heureusement que nous vous avons ! Vous faites... Moi, vous me faites pleurer, monsieur Chirot ! J'ai même du sang qui me sort des oreilles avec les bêtises que vous sortez ! Quand c'est n'importe qui d'autre qui attaque un blessé ! Oh là là ! Le lâche, le lâche ! Oh, oh, oh ! Cette bonne vie... Et ça... Ça se fait, ça, l'extérieur ! On ne tape pas, effectivement ! Non, non, à l'intérieur des rings, évidemment, tous les coups sont permis, enfin... Dans la limite, bien sûr, du règlement ! Et si, en effet, quelqu'un a la malencontreuse idée de venir blesser sur un ring, il ne faut pas non plus étonner que l'autre ait envie, justement... Mais oui, non, mais je note ! Ils se sont mal entendus encore ! Attention, les filles ! Mais oui, pousse-toi de là que je m'y mette ! Qu'elle se calme un peu ! Elle a un mauvais caractère, Michel Lapoune ! Elle a beaucoup de tension, mais c'est parce qu'elle est blessée ! Regardez la peau ! Elle est nette ! Mais alors, si ça fait mal, qu'elle ne devienne pas ! C'est une grande compétitrice ! C'est une grande championne ! Elle est amoureuse de la compétition ! Ah bon ? Oui, monsieur ! Et pour... Et pour faire plaisir à son mari, certainement ! Elle a décidé de catcher ce soir ! Elle veut que son mari soit fier ! Oh, elle vient d'envoyer un coup dans la première corde ! Certainement pas ! Et elle vient de se détruire encore plus le tibia ! Là, je pense qu'elle feinte ! Elle feinte pour donner confiance à Rosa Mendes ! Vous voulez dire qu'elle simule ? Certainement ! Son mari sera content ! Allez, Bess Félix qui rentre à son tour ! Le relais est passé avec Rosa Mendes ! Non, c'est Leila ! Enfin, Rosa Mendes, lui aussi ! Mais enfin, voilà ! Elle a passé le relais avec Rosa Mendes ! Elle se retrouve contre les... Non ! Mais laissez-moi finir un petit peu, non plus ! Ouais, c'est souvent ce qu'on dit ! Ça sent la défaite aussi pour Leila ! Vous la sentez cette odeur ? Absolument pas ! Ça sent la défaite ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous faites Philippe ? Sur les épaules ! De Bess Félix ! Ah, c'est pas moi ! Je ne suis pas sur les épaules de Bess Félix ! C'est l'égard pas quand même ! 1, 2... Non ! L'intervention ! L'intervention de Michel Lacool ! Attention, Rosa Mendes est là pour remettre de l'ordre ! L'arbitre est complètement dépassé par les événements ! Allez, vas-y ! Voilà ! Oh non ! Quelle intervention illicite ! Cette orbite n'a rien vu, c'est pas bien ! Vas-y, vas-y ! 1 et 2... Mais non ! Malilou ! Mais non ! Malilou ! La victoire des Leikos ! Alors... Hein ? Qu'est-ce que vous avez à répondre ? La victoire des Leikos ! Oh, vous voyez ! Rien ne va plus ! Vous, vous êtes tout de suite là ! Vous voulez tout jeter comme si c'était jamais... Elle sème ! En tout bien, tout honneur, je précise quand même ! Pour ceux qui seraient déjà en train de fantasmer ! Leila et Michel Macron ! Vous venez de casser le rêve de Nicolas qui nous enregistre aujourd'hui ! Ah, notre ingénieur sauve son secret pervers ! Enfin bon, là, par contre, il ne rêvera pas sur le Big Show et encore moins sur Kane ! Les deux monstres seront dans quelques instants sur le ring de SmackDown ! Et là, on se pose la question, est-ce que le ring sera assez fort, assez puissant ? Pour les contenir ! Pour les soutenir ! Bonjour, je suis John Cena, superstar de la WWE avec un message très important pour nos fans ! Et les superstars de la WWE sont des athlètes professionnels surentraînés ! Et les mouvements que nous pratiquons sur le ring prennent des années d'entraînement pour être exécutés en toute sécurité ! À tous les fans de la WWE, n'essayez jamais de copier ce que nous faisons sur le ring, que ce soit à la maison ou à l'école ! Restez en sécurité, ne faites pas ça chez vous ! Ce soir, SmackDown, c'est le Big Show ! Le show le plus chaud de tous les Big Show ! Un sourire large comme le monde, des épaules larges comme la planète ! Et un palmarès large comme... Comme vos fesses ! Oh mon Dieu Michel ! Et large comme le monde ! La paillée de ses fesses ! Quoi ? Ah oui, je dois lui mettre, oui ! Vous faites revenir Michel pour ça ? Ouais ! Franchement, il va être content d'être revenu ! Hello ! Alors après l'Undertaker, après Triple H, le retour de Michel là-dessus, franchement, moi je m'assois ! Mesdames et messieurs, regardez ! Avec mes grosses fesses ! Oui, on voit ce qui s'est passé la semaine dernière ! Ah oui, mais d'accord, dites-le ! Bah voilà, Big Show a littéralement puni en direct, Wade Jarrett, avant d'attendre, Wade Barrett ! Oui, oh Jarrett, oui ! J'arrête de dire Barrett ! C'est bien, vous avez raison, un petit bonjour à Jeff Jarrett, ancien champion du monde ! Oui, et il attendait aussi le courant tout entier, on croyait qu'il allait fuir, mais non ! C'était pas pour fuir, c'était pour aller chercher une chaise ! Parce que le Big Show avec une chaise face à 4 hommes, il est dangereux la preuve, regardez ! Il a littéralement assommé Justin Gabriel, les autres n'ont pas eu le temps de réagir, ils ont eu peur, par contre lui, Justin a bien reçu cette chaise en plein dans la face ! Et c'était tant mieux pour lui ! Il les attend tous, hein, il les attend tous ! Et ça le fait rire ! Pas vous par contre ! Il a beaucoup moins rire ce soir ! En effet, on ne va pas rire ! Cet homme a le rictus, bloqué depuis des décennies, il s'appelle Kane ! Il est né, selon la légende, dans les flammes d'une maison, étant petit, les flammes de l'enfer ! Depuis, il a grandi, mais la brûlure ne s'est jamais éteinte ! Combien d'enfants sont nés quand ils étaient grands, Monsieur Chirot ? Ça, c'est un truc que j'aimerais savoir ! Il est né quand il était petit ! Il a grandi ! Maintenant, il est tout rouge ! Certainement à cause du fond de ce patron ! On ne préfère pas savoir ! Maintenant, c'est Philippe Chirot en direct de Bruxelles, avec sa bêtise ! Tous ans a pris Philippe Léthi ! Le pire, c'est que des gens m'écrivent « Ouais, t'es un super commentateur ! » Mais sois un peu plus gentil avec Philippe, t'es vraiment trop dur ! Je sais, c'est trop facile, mais je suis un sadique ! Je ne répondrai pas ! Je salue mes amis belges, vous avez bien sûr remarqué que l'intelligence, malheureusement, est un plat qui se mange… Avec des frites ? Alors, alors, nos amis belges après… Bon, écoutez Christophe, non, arrêtez, arrêtez ! Vous êtes incapables de faire une phrase en entier, Philippe ! C'est pas une question d'intelligence, c'est une question… Vous prenez un malin plaisir à critiquer le monde entier, mais sachez que le monde entier vous critique ! Mais le monde entier… Oh ! Est actuellement sur le ring ! Attention, attention ! Le monde entier ! Avec ici Kane qui a essayé de blesser le Big Show sur son genou, ça a marché puisque là, ici, sur ce double coup de la corde à linge et les hommes s'écroulent ! Il semblerait que le Big Show n'ait plus ses fondations ! Début de match, catastrophique pour les deux ! Tiens, tiens, voilà, regardez ! Ils ont senti… C'est des vrais charognards ! Ils ont senti qu'il y avait un animal blessé ! Alors, attention, si ce sont des sangliers, il faut monter sur un arbre ! C'est marrant, mais ça me rappelle quelqu'un ! Tiens ! Et regardez, il offre une chaise à Kane ! Brôle de cadeau ! Alors, on se souvient que The Core, enfin, à l'époque, The Nexus, avait aidé Kane à enterrer l'autre d'un écart ! Un coup de chaise, maintenant ! Voilà, et offrez une chaise à Kane, il utilise… Offrez, offrez une chaise à Kane ! Sur le Big Show va la frac ! Oh, attention ! Il ne veut pas finir, parce que ça ne rime pas ! Le core est en train de se faire changer sur le Big Show ! Tiens ! Il est fou ! Ah bah, le Kane a une chaise… Enfin, oui, il est fou, mais enfin… Bah, le Kane, il s'en sert de sa chaise, c'est normal ! On lui offre une chaise ! Certains disent qu'il est un peu tapé, on veut bien le croire ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Qu'est-ce qu'il a ? Ça fait quand même deux semaines que c'est sur la même tête qu'on tape ! Ça fait deux semaines que Justin Gabriel se prend des coups de chaise ! Le Big Red Monster avait été clair tout à l'heure ! Contre l'Undertaker, je ne voulais pas de votre aide ! Je n'en veux pas non plus ce soir ! Je pense que la moralité de l'histoire, mon cher Christophe, c'est que Justin Gabriel n'a pas une tête à claque, mais une tête à chaise ! Est-ce que vous pensez qu'on va voir le retour des anciens champions du monde par équipe ? Le Big Show et Kane vont-ils essayer de s'associer pour briser le corps ? Oh, ça serait horrible ! On va revoir comment Wade Barrett l'a offert cette chaise ! Et comment Kane l'a utilisée très rapidement ! C'était pour manger tout de suite ! Ce n'était pas pour emporter ! Et derrière, regardez ! Un peu vexé par ce coup de coude involontaire de Justin Gabriel ! Il lui a rendu ! Et on sait que dès que Kane commence à mitrailler avec une chaise, il vaut mieux partir ! Ce n'est peut-être que le début d'une histoire qui pourrait s'avérer tragique pour le Big Red Monster ! Je m'appelle Drew McIntyre ! Je m'appelle Drew McIntyre ! Il n'y a personne sur le SmackDown roster qui peut matcher mon potentiel et l'agression ! Et là, il vient d'un jeune homme, qui s'assuré par notre président, Vincent Kennedy McMahon ! Je m'appelle Drew McIntyre ! Je m'appelle Drew McIntyre ! Je m'appelle Drew McIntyre ! Nous sommes de retour avec vous à SmackDown avec cette route vers WrestleMania qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre et qui au fur et à mesure des semaines se rétrécit. Nous sommes à moins de 30 jours maintenant de WrestleMania 27 et de ce rendez-vous entre Triple H et l'Undertaker. Ce sera Atlanta à la 1er week-end d'avril. Et on a demandé l'avis d'un connaisseur, pas n'importe lequel. Futur Hall of Famer, ancien partenaire de Triple H, ancien rival de l'Undertaker, Shawn Michaels. Voici ce qu'il a à dire sur ce match. WrestleMania est un événement à part. Et je ne veux pas discréditer les autres événements. Mais c'est WrestleMania. Quand j'ai entendu que Triple H allait affronter l'Undertaker à WrestleMania d'un côté, j'étais content de savoir que peut-être l'Undertaker allait enfin connaître la défaite là-bas. Il y a toujours cette possibilité que Triple H mette fin à cette série ininterrompue de victoire. Je suis content pour lui et en même temps, je m'en veux un peu de n'avoir pas réussi à faire ça moi-même. Je ressens des émotions contradictoires. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai eu affaire à chacun de ces deux hommes par le passé. Je suis monté sur le ring avec chacun d'entre eux à plusieurs reprises. Et étant monté sur le ring avec l'Undertaker, je peux dire qu'on se retrouve à affronter tout un héritage. Et pas seulement un homme. C'est une tâche extrêmement difficile, difficile à comprendre. Je ne sais pas comment le dire autrement, c'est une montagne presque infranchissable. Je sais pour être monté sur le ring avec Triple H qu'une partie de lui peut s'avérer extrêmement brutale. Chaque fois que j'ai dû l'affronter, je ne crois pas avoir jamais vu chez lui un soupçon de compassion. Et je suis l'un de ses meilleurs amis au monde. Franchement, c'est pour ça que d'après moi, si quelqu'un peut vaincre l'Undertaker à WrestleMania, je dis que c'est bien Triple H. Leur affrontement, ça va être des termes comme épique, on en a usé et abusé auparavant. Et c'est pour ça que ça ne peut même pas leur rendre justice. Chacun de ces hommes a une histoire que très peu jusqu'ici ont réussi à égaler. Lequel des deux j'espère avoir gagné ? La réponse évidente serait Triple H. Et c'est ça. C'est mon ami. Mais je ne peux pas franchement dire que je sais comment je me sentirais quand... Quand... Enfin, s'il mettait fin à cette série de victoires. Cette musique, vous la connaissez malheureusement. C'est celle de Jack Swagger, l'ancien champion du monde poids lourd et de retour. Et on l'a appris cette semaine. Michael Cole est content. Vous savez pourquoi ? Parce que Jack Swagger sera le coach de Michael Cole. Alors pourquoi Michael Cole a-t-il besoin d'un coach ? Eh bien, si vous n'avez pas suivi l'histoire à rond, elle est simple. Michael Cole a défié la semaine dernière Jerry Lawler. Jerry Lawler lui avait dit « Si t'es un homme, tu vas venir contre moi à WrestleMania. » Eh bien, Michael Cole a tout simplement répondu d'accord à deux seules conditions. D'être coaché par un homme. On croyait alors que c'était le mise. Oui, il aurait pu être coaché par une femme. Ça lui aurait fait du bien d'ailleurs. D'être coaché par un homme. Non mais heureusement qu'il n'a pas dû un éléphant ou une truite. D'ailleurs, on va revoir cela parce que les images parlent beaucoup mieux que de grands discours. Surtout quand c'est beau. Voici l'homme qui sera donc mon coach pour WrestleMania. The All-American, American Jack Swagger. Et malheureusement pour Jerry Dukking. Ça s'est très mal terminé puisqu'il a eu cette claque. Et Lawler, forcément, fier comme il est, il a voulu réagir. Mais fier comme il est, c'est normal. Écoutez, il se prend une baffe devant tout le monde. Il a envie un petit peu de se défendre. Alors, on rappelle que le général manager de Roux avait bien expliqué que les deux hommes n'avaient pas le droit de se battre. S'ils se battaient, ils étaient virés tous les deux. Par contre, il y avait un petit avantage pour Michael Cole. Michael Cole éventuellement pouvait aller se lâcher. Jack Swagger sera donc le coach de Michael Cole à Wesselmania. Et il aura même le droit de l'avoir dans son coin durant le match. Exactement. Il y avait une deuxième condition. Vous n'avez pas eu le temps de la rappeler. C'est qu'il y aura un arbitre spécial dont on ne sait toujours pas qui ce sera. Des applaudissements pour cet homme qui va m'entraîner. Un homme qui sera dans mon coin. Lorsque j'humilierai. Lorsque je battrai Jerry The King Lawler à Wesselmania. Oui, monsieur Adrien. Je veux tous vous inviter. À Wesselmania, c'est cool. À me rejoindre ? Non. À Raw, la semaine prochaine, sur cette antenne. Parce que je présenterai au monde mon arbitre spécial. Mais il fait vraiment l'appui et le beau temps en ce moment, lui. L'arbitre, c'est un truc grandiose. Cet homme est flamboyant. Et cet homme est tout simplement awesome. L'un des plus grands de la WWE. Et une chose que Swagger est l'arbitre et moi-même. Avant en commun et LeBron James également. Ouh là. C'est que nous quatre. Nous pensons que Cleveland pue. Alors ça, c'est pas bien vu de citer LeBron James. Bonjour, je suis Rémy Sterio, superstar de la WWE, avec un message très important pour tout l'univers de la WWE. Les superstars de la WWE sont des athlètes professionnels entraînés. Les mouvements que nous pratiquons sur le ring prennent des années pour être exécutés en toute sécurité. A tous les fans de la WWE, n'essayez jamais de copier ce que nous faisons, que ce soit à la maison ou à l'école. Restez en sécurité. Ne faites pas ça chez vous. Et c'est parti. On aura quand même le droit à un match ce soir entre Jack Swagger et JTG pour savoir un petit peu comment le coach de Michael Cole se défend. S'il n'est pas trop rouillé parce que c'est vrai, ces derniers temps, on ne l'a pas trop vu. Oh, certainement pas. Il cachait toutes les semaines, monsieur Sherwood, évidemment. Oui. Il a été peut-être moins en vue qu'il a pu l'être dans le passé, mais il est là. Regardez. Belly to belly souffle. Michael Cole, il n'en peut plus. Regardez, il est en train de saouler littéralement, Josh Matthews et Booker T. Comme ça, vous aurez des trucs à dire à Booker T et Josh Matthews. Vous pourrez dire, moi aussi, mon co-commentateur me saoule. Oh là là, c'est vrai, mais enfin, heureusement pour moi, vous n'avez pas un match à WrestleMania. Ben, malheureusement pour vous. Non, mais vous vous présentez ou quoi ? Michael Cole et Jerry Lawler, qui étaient unis dans les commentaires depuis déjà quelques temps, se retrouvent à se disputer live à WrestleMania devant le momentier. C'est terminé, c'est terminé, Philippe. Vous êtes aussi insupportable que Michael Cole. C'est un petit peu le but. C'est dommage, TG qui était sur une très belle trajectoire victorieuse ces derniers temps, on l'avait vu remporter plusieurs matchs à Superstar, vient de se faire battre très rapidement par Jack Swagger, qui semble être remonté comme une pendule. J'espère que Michael Cole aura le même niveau technique. C'est pas dit. Non, c'est pas gagné en effet, parce qu'on vous le dit chaque semaine, les Superstars de la WWE sont des athlètes surentraînés. Et normalement, Michael Cole devrait suivre les mêmes conseils qu'on vous produit à vous, c'est-à-dire ne faites pas ça chez vous, et encore moins contre un Hall of Famer de la WWE. Trop orgueilleux, trop fier. Mais il aura un arbitre spécial qui sera certainement un ami, et cet entraîneur. Allez, on va laisser Michael Cole faire l'aigle royal. Nous, on va revenir un petit peu sur cette histoire entre John Cena et le Rock. C'est vrai que d'un côté, on a le visage de la WWE des années 80-90. Et de l'autre, on a le nouveau visage de la WWE. Alors bien sûr, avec le retour du Rock pour présenter WrestleMania 27, forcément, ça fait des étincelles, surtout qu'il y a eu beaucoup de choses de dites. Je pense que c'est un peu comme un commentaire de la WWE. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada You're the Wrestlemania host, Rock. That's your role. Know it. You tell these people that you love them. I'm here every week to show it. Yo, yo, check, check it. You can't see me. I'm about to spit something stupid, yeah. The Rock is rapping. He's totally gone soft. So now he needs to take this clap off. So let me get this straight. I make my historic return to Raw. John Cena, I said exactly how I feel about you. And what do you do in response? You rap to me? Cuz that's how the guy in the purple shirt responds with his dog tag chains and his jean shorts. It all started with you, John Cena, publicly running your mouth about me, calling me a liar when I say I love the WWE, my love for the WWE is endless. I knew that if I made it in Hollywood, then that meant one important thing, that I just opened the door for the WWE, paved the way I helped open the door, John Cena, for you. Well, John Cena, The Rock ain't no rapper. And clearly, neither are you. But open your ears and shut your mouth. And listen to this very special gift from the People's Champion to you. The Rock is back to scratch a major itch. So enjoy your fruity pebbles, you yabba dabba bitch. The Rock, he'll address you like a man. In these eyes, you'll be looking. And in that exact moment, you will smell what The Rock is cooking. Just cooking. Just cooking. Just cooking. When The Rock s'enerve, it doesn't move. Edge, always champion of the world, he'll sign in a moment a contract. Yes, yes, yes. With Albert Del Rio, is that the portrait? I think I can do it on this, okay? And the essence? No, 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 no. What's he doing? What's he doing? Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. Santino. Oui, mais c'est ça. C'est du Dali. Oh, mais on attaque pas les artistes. Magnifique. Super. C'est Fantasma Greek. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mesdames et messieurs, c'est le moment de retrouver le champion du monde poids-lourd, l'artiste Edge, pour la signature de son contrat. Mesdames et messieurs, il est là pour la grande signature de contrat. C'est une tradition WrestleMania-esque Moi j'ai connu La signature légendaire Entre Hulk Hogan Et André le Géant Plus récemment On avait eu Une belle signature aussi Avec Triple H Et Batista Qui avait explosé Ce soir Ricardo Rodriguez Est là pour nous présenter Le vainqueur Du Royal Rumble Et l'homme Dont la destinée Le prédit Un championnat du monde Poids lourd À Atlanta En Géorgie Au Georgia Dome Mesdames et Messieurs Alberto Del Rio Vous pourriez presque Remplacer Ricardo Merguez Parce que Vous couvrez carrément Son job Sa présentation Vous avez vu la caisse Qu'est-ce qu'il a quoi Ouais enfin C'est Mercedes ça va Ça va ça va On ne cite pas Les noms de marque Monsieur Chéreau On ne vous demande pas Si votre calbut C'est un bateau mouche Ou un porte-avions J'aurais préféré Que vous Je ne sais pas Que vous me compariez Une péniche Oui certainement Vous êtes pénible Voilà tout ce qu'il y a De comparable Entre vous Une péniche Une péniche portugaise Bien sûr Alors là par contre Je ne la comprends pas Cette blague Mais on salue Bonne nuit A tous nos amis portugais Alberto Del Rio Cherche la ceinture Depuis Royal Rumble Il est un peu pénible Non 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 Il n'y a pas un jour Sans lequel il klaxonne Mais voilà alors Je rappelle à nos amis Téléspectateurs Que chaque semaine Sur une chaîne Amie Nous commentons Les exploits Des jeunes de la NXT Et cette semaine Philippe Chéreau Je cite Alberto Del Rio Il n'a pas le temps D'être là Alors quand il n'est pas là Vous chouinez Quand il est là Vous chouinez Non 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 En réalité vous chouinez Tout le temps Mais bon Je ne parle pas comme ça Avec cet accent Et du parisien C'est pas moi Non c'est plutôt comme ça Alors il n'est pas là Cette semaine Oui enfin si vous voulez Non mais pour de vrai Non mais pour de vrai Pour de vrai quoi Pour de vrai La vérité il n'était pas là Bon Curé de ma mère On dit ça d'abord Oui ben on l'embrasse Votre pauvre maman Il doit être à la NXT Toutes les semaines Parce que c'est son rôle Et plutôt que d'être là Pour appuyer son rookie Et bien il envoie Son sbire La preuve Et bien son rookie N'a pas été Le champion de la saison 4 De la NXT Mon nom Est Alberto Del Rio Et Christophe On le sait déjà Mais bien sûr Vous le saviez déjà Je veux Vous souhaiter La bienvenue Pour la cérémonie Des signatures de contrat De mon match De WrestleMania 27 Et la seule manière De débuter Cette cérémonie C'est En chantant L'hymne national mexicain Oh là là Ah bah si écoutez Philippe On a quand même Un peu de respect Bon d'accord Mais vous ne traduisez pas Non mais non Malheureusement Je ne parle pas espagnol Très peu Un poquito Mais je comprends Mais je comprends Siffler l'âme Au staff de France Mais on ne le coupe pas Ricardo Rodriguez Aclive l'Andorio On peut siffler L'hymne mexicain Absolument pas Non Alors Et à quoi je cite L'hymne mexicain Oui on salue Michelin Dax Voilà J'ai du respect moi Pour l'hymne Écoutez Bon Il ne s'était pas très bien chanté On comprend que Edge A littéralement arrêté Cette déstructuration musicale C'est un artiste On l'a vu tout à l'heure Edge est un artiste Et il ne supporte pas Qu'on chante faux Qu'on chante mal D'ailleurs lui Non c'est vrai Il ne chante pas très bien Mais il chante comme une casserole Edge n'est pas un artiste C'est un art triste Voilà triste Vous vous enfermez dans vos chambres Oh pardon Ça c'est connu Le champion du monde Poil loin Je me disais aussi Que ce bon mot Ne vous allez pas Christophe Merci au moins de citer vos sources Le bon mot est de moi C'est la suite qui n'était pas de moi Les voici Les futurs adversaires Wrestlemania 27 Face à face Cette fois pas d'attaque par derrière Cette fois Pas de traquenard Messieurs pour la première fois Dans l'histoire de Smackdown Est-ce que nous pourrions avoir Une signature de contrat Qui ne se terminerait pas en KO Alors continuons Dans la paix Vous pouvez vous asseoir Ne me regardez pas Je traduis Theodore Long Depuis qu'il est revenu Theodore Long a essayé un petit peu De mettre du calme Dans cette organisation de Smackdown Qui était partie un peu en cacahuète A cause de qui vous savez Là il y a quand même Trois abrutis Qui sont en train de scander USA USA Alors que j'ai canadiens Ah bah maintenant il y en a 30 Des abrutis Bientôt il va y en avoir 3000 Il faut dire qu'il y a beaucoup De drapeaux américains Il y a beaucoup d'abrutis De drapeaux mexicains On n'a pas de drapeaux canadiens Je le savais déjà gringo Mais ça fait partie du passé Personne ne s'en souvient Ça là Ce contrat C'est pas juste qu'un bout de papier Ça représente le prochain chapitre de la WWE Et ce chapitre Tu n'es pas dedans C'est pour moi C'est le mien Tu parles toujours de ta destinée Il y a un truc drôle à propos de la destinée Elle peut se changer En un clin d'oeil Oui ta destinée est peut-être celle d'un homme Qui aura le succès le plus rapide De l'histoire de la WWE Mais ta destinée pourrait aussi bien Être une défaite contre moi À Wrestlemania Tu ne seras qu'un autre Parmi tant d'autres Justement Que j'aurais rendu célèbre Juste pour un match Il peut le remercier en effet De lui donner un petit peu de sa lumière Ecoute moi T'as raison sur un truc Une fois que j'aurais signé ce contrat Une fois que j'aurais signé ça C'est fait C'est fait C'est le début de la fin Pour toi Cling Et ça y est Let's go Edge Scande le public présent ce soir À Cleveland, Ohio Et Edge vient d'officialiser cette rencontre Mesdames et Messieurs Il n'y a plus de retour en arrière possible Edge Contre Alberto Dario À Wrestlemania Teddy Teddy Tu te souviens Cette faveur que tu nous as demandé Et que ça ne se termine pas en KO J'ai ta réponse Oh Oui Et Théodore Long Et son expérience Il faut en dire qu'il te l'en est Ça y est Ça y est Il est Comme cela Edge Après un contrat Il faut mettre le point final Et bien le point final Ce sera sur la tête De son futur adversaire Le Wrestlemania Alberto Dario Le point final Et pourquoi pas Le Spee Histoire de lui donner un avant goût À moins que ce soit Son match du 14 Mesdames et Messieurs Ça sera Execution Il a plusieurs armes Quand même fatales Et cette fois Cette fois Cette fois Ça va être le Spee Edge qui fait le ménage Pas pour le plaisir de le faire Ni pour le plaisir De mettre un peu de bazar Sur ce ring Mais pour avoir de la place Pour pouvoir observer Regardez Scruter son adversaire Puis ensuite Se lancer Oh Ricardo Ricardo Tel un chien Il vient là se mettre Sur son pied Se frotter contre lui Certainement pas Richard Mais pas comme ça Vous l'appelez Richard maintenant Dans l'intimité Il m'appelle Cricri Je l'appelle Richard Ecoutez Voici en tout cas Un moment de répit Salvateur Pour Alberto Del Rio Puisque maintenant Il peut revenir Sur le train d'Edge Jamais Edge n'arrive A prendre le dessus Sur Alberto Del Rio Jamais Edge n'a réussi Ne serait-ce qu'à inquiéter Alberto Del Rio A chaque fois Ça se termine pareil Jujik Atame Et le champion du monde Poilot n'arrivera jamais A la seule manière Il va avoir le bras cassé Il pourra pas cacher Il va devoir abandonner son titre Et Alberto Del Rio Sera le premier round Dans l'histoire A remporter Le main event de Wrestlemania Par forfait Ah il vient encore Une nouvelle fois D'aggraver un peu plus La blessure d'Edge A l'épaule gauche Et ce n'est pas fini Il semblerait que la bagarre Se poursuive A l'extérieur du rig C'est pas bien Il lui a cassé le nez Je crois qu'Alberto Del Rio En plus de lui avoir cassé le bras Vient lui péter le nez Et Edge est en train de saigner Abondamment du visage Oh il crasse encore une fois Le coude Directement sur la barrière de sécurité Wrestlemania les gars dit-il L'essence de l'excellence Qu'est-ce qu'il est en train de demander encore ? Une chaise Philippe Il est fatigué ? Absolument pas Oui il est fatigué par Edge Edge le fatigue Il est en train là De préparer encore sa destruction Edge n'ira pas Wrestlemania Je vous l'annonce Ou alors s'il ira parce qu'il est fier Il ira blessé et perdra à coup sûr son titre de champion du monde poids lourd C'est terminé Il va anéantir Edge Qu'est-ce qu'il se passe là ? J'entends des cris dans cette salle C'est Captain Carisma ! Christian ! Christian est là ce soir ! Oh il ne devait arriver que la semaine prochaine Mais il est là ce soir ! Il est toujours un peu en avance Christian Et c'est tant mieux d'ailleurs pour Edge C'est la deuxième fois qu'il le sauve Les pipes s'exulent Ce soir à Cleveland La dernière fois Oui la dernière fois C'était dans la chambre d'élimination Et bien ce soir C'est en direct à SmackDown Edge en difficulté Peut compter sur son presque frangin Christian ! Ça fait 6 mois qu'il attend ça Et il enchaîne Il enchaîne Ça pleut Ça pleut Sur le visage Le corps d'Alberto De Rio Oh là là Christian qui est de retour Cet officiel Il continue Il s'arrêtera pas là Et c'est normal C'est normal Il a été frustré Éloigné des rings Pendant de nombreux mois A cause de cet homme A cause d'Alberto De Rio Enfin Enfin la sécurité Le challenger numéro 1 Est en train de se faire détruire Par un homme Qui ne devrait même pas être là C'est une petite avance Un avant-goût Une mise en bouche Plein de sang Avant peut-être La revanche définitive La semaine prochaine Sur le ring de SmackDown Soyons rendez-vous sur Int1 Dans Kachatat Nous serons là Soyez là aussi Mais attention La soirée est loin d'être finie Sur Int1 Dans Kachatat Après SmackDown 0 C'est la tradition Et comme on a une petite semaine de décalage La bonne nouvelle C'est que vous n'aurez pas à attendre la semaine prochaine Pour voir arriver Stone Cold Steve Austin En effet The Rattlesnake Est tout de suite Sur Int1 Dans Kachatat Avec Raw A tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501